Les douleurs au genou pendant un squat sont un véritable fléau. Pour tous les pratiquants de squat, que ce soit powerlifting, musculation, altérophilique, crossfit, prépa physique, dès que tu fais du squat, si tu as mal au genou, forcément, c'est pas top. Et non Mireille, on se détend, c'est pas du tout parce que tu laisses dépasser la pointe de pied avec tes genoux que c'est dangereux et c'est pas parce que je fais du squat lourd que je vais nécessairement me faire mal au genou. Ici, je vais principalement parler de la douleur au squat que beaucoup vont rencontrer, c'est le syndrome fémoropatélaire. La douleur au niveau de la patella, c'est un petit os que tu as au milieu de ton genou, une douleur qui survient au-dessus, en dessous. Dès que tu fais du squat sur une certaine amplitude, quand tu montes des marches d'escalier et que tu te redresses de la position assise, en bref, c'est bien chiant et de comment traiter cette douleur. Mais je vais aussi parler du genou dans son ensemble et voir comment on pourrait mitiger le risque de blessure, quelle qu'elle soit. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter cette vidéo. On approche un grand pas des 1000 abonnés et ça, ça se fête. Première situation, c'est une douleur qui est en train de s'installer et tu sens que si tu continues comme ça, ça va faire mal. Deuxième situation, ça fait déjà mal et c'est handicapant au point que tu ne puisses plus du tout faire de squat comme tu voudrais le faire. Pour la première situation, avant de tout changer dans ta programmation, je vais te donner des exercices qui pourraient potentiellement te soulager. Et ça, ça va venir un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la deuxième situation, c'est maintenant et là, il va falloir ajuster les paramètres de l'entraînement. La gestion de l'intensité, du volume et de la fréquence. Peut-être que tu vas avoir un de ces trois points ou les trois trop élevés ou une progression trop agressive par rapport aux capacités de ton genou. Et si ton genou ne peut pas supporter autant, il va t'envoyer un signal de douleur parce qu'à un moment donné, ça va devenir trop dangereux. Donc réduis ton volume, ton intensité et ta fréquence au minimum tolérable pour ton genou. Donc au moins 50% de ton volume. Une fois que tu as cette intensité, fréquence et volume, tu vas déterminer les amplitudes là aussi tolérables. Dans un premier temps, les amplitudes douloureuses et dans un second temps, les amplitudes non douloureuses. Petit à petit, tu vas te déplacer sur le spectre de la douleur vers le contraignant. Le but, ce n'est pas d'être dans le mal, mais d'être dans la contrainte pour pouvoir avoir des adaptations. Au début, je te conseille de rester dans la zone verte tout simplement parce qu'on va dans un premier temps construire et reconstruire de la confiance. Et une fois que tu seras suffisamment confiant, tu vas pouvoir aller titiller le contraignant. Et une fois que tu as tout ça, il va falloir reprogresser sur ces points là. Que ce soit sur l'amplitude, la charge, le volume. Maintenant, il y a aussi un travail à faire à côté pour pouvoir faciliter l'augmentation de la résilience du genou. Ou si on revient au début de la vidéo, si tu es dans la première situation, à savoir que ce n'est pas encore des douleurs handicapantes, mais les douleurs sont bien présentes. Tu vas pouvoir utiliser des exercices pour réduire ces douleurs et là aussi, augmenter la résilience de ton genou. Pour ce qui est de ce syndrome fémoropatélaire, on va devoir rééquilibrer en fait les tensions sur la patella. Dans un premier temps, on va s'orienter vers de l'isométrie. L'exemple le plus parlant, c'est de faire de la chaise. Le régime de contraction isométrique est super pour les tendons, mais l'excentrique aussi fonctionne très très bien sur les tendons. Tu vas augmenter leur capacité d'étirement, typiquement du squat en tempo, en isolation du CC squat ou du leg extension en tempo. Après, il nous faut de l'amplitude pour pouvoir là aussi stimuler l'articulation dans son intégralité. Pour être fort au squat, il faut faire du squat. Ça implique de devoir délaisser potentiellement certaines amplitudes, certains angles de travail, certains régimes de contraction. Et si c'est délaissé, c'est plus faible. Et si c'est plus faible, c'est un terrain fertile pour des douleurs et des blessures. Beaucoup, beaucoup d'amplitudes, que ce soit du leg extension, du CC squat par exemple, qui vont venir vraiment charger ta patella. Et comme je l'ai dit avant, tu vas pouvoir même cumuler les régimes de contraction et les grandes amplitudes pour pouvoir avoir quelque chose de super complet. Dernier point important à ajouter pour ce syndrome fémoropatélaire, il faut voir aussi ce qui se passe derrière les ischios, notamment de leur fonction de flexion de genou, qui est assez délaissée globalement. Pourtant, là aussi, ça va permettre de rééquilibrer les forces et les contraintes sur ton genou et donc ta patella. Avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir pas mal pour ce genre de douleur. Maintenant, je vais quand même te montrer certaines choses qui vont pouvoir être utiles. Parce qu'il n'y a pas que la patella et il n'y a pas que les quadriceps. Première chose et non des moindres, des rotations du genou. C'est une fonction très importante du genou et si tu ne la travailles pas et ne la renforces pas, tu as aussi un terrain propice à potentiellement des blessures. Après, tu vas pouvoir travailler sur les muscles qui vont toucher de près ou de loin tes genoux et je pense notamment aux adducteurs qui interviennent aussi dessus. Et enfin, il va falloir te renforcer et travailler ta mobilité sur les articulations connectées au genou. Parce qu'en fait, une articulation ne fonctionne pas seule. Et là, il va falloir voir ce qui se passe du côté de ta cheville, de ta hanche, même de ta colonne vertébrale. Un maximum de fonctions de l'articulation, renforcer ces mêmes fonctions et là, un genou béton. Un maximum de fonctions de l'articulation, renforcer ces mêmes fonctions, renforcer ces mêmes fonctions.